Les mirages gravitationnels, tout comme les ondes gravitationnelles d'ailleurs, sont une conséquence incontournable de la théorie d'Einstein, et donc de la courbure de l'espace-temps. A la différence des ondes gravitationnelles, les mirages ont, eux, bel et bien été mis en évidence observationnelle. Le principe est simple, c'est toujours l'histoire de la courbure des rayons lumineux qui épouse la forme courbe de l'espace. Vous observez un astre lointain, par exemple une galaxie lointaine, mais sur la ligne de visée, ou à peu près sur la ligne de visée, vous avez un corps massif intermédiaire, par exemple une galaxie ou un amas de galaxies. Ça veut dire que donc les images de tout ce qui est à l'arrière-plan vont être très légèrement décalées par rapport à leur position réelle. Ce qu'on appelle un mirage, une zone d'optique, c'est en fait la démultiplication de l'image d'une source située à l'arrière-plan, d'une source intermédiaire. La source intermédiaire, on va l'appeler une lentille, parce que ça rappelle des phénomènes optiques, sauf que là c'est de l'optique gravitationnelle. Donc la lentille gravitationnelle, sur la ligne de visée, une grosse galaxie par exemple, va brouiller les images de l'arrière-plan et va induire ce mirage, qu'on appelle donc un mirage gravitationnel. Les premiers mirages gravitationnels ont effectivement été détectés au télescope à la fin des années 1970. Et aujourd'hui on a des images spectaculaires, on a des centaines et des centaines de mirages gravitationnels. C'est vrai qu'avec les grands télescopes d'aujourd'hui, au plus on regarde loin, au plus on a des chances de trouver des objets intermédiaires sur la ligne de visée. Et on a des mirages gravitationnels aux formes extraordinaires. Il y en a qui ressemblent presque à des cercles parfaits, donc des arcs gravitationnels. Il y en a qui ressemblent à des... Il y en a qu'on appelle le trèfle à quatre feuilles, parce qu'on voit quatre images autour d'un point central. Le point central, c'est la lentille gravitationnelle et les quatre pétales lumineux du trèfle. C'est quatre images d'une même galaxie qui n'est pas aux quatre endroits où on la voit. Elle est derrière l'objet central, mais le mirage provoque cette illusion d'optique. Et les mirages gravitationnels, outre que c'est évidemment une confirmation de la réalité de la courbure de l'espace, permettent quelque chose de très important, de mettre en évidence une partie de la matière noire. Parce que pourquoi ? Au plus la lentille est massive, au plus la déformation optique, au plus le mirage gravitationnel est prononcé. Et en analysant un mirage gravitationnel, on est capable de calculer la masse des lentilles. Et on s'aperçoit que la masse des lentilles est beaucoup plus grande que la masse de la partie visible de la lentille. Donc on a là un élément observation expérimental pour dire qu'il y a bien de la matière noire dans l'univers grâce au mirage gravitationnel. ... ...